Aujourd'hui, je voulais vous partager comment enregistrer un message automatique sur Facebook ou Instagram. Donc, quand quelqu'un va s'abonner à votre page, automatiquement, un nouveau message va être envoyé au nouvel. Vous êtes bien sur la chaîne de CGE Virtual Assistants, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité sur le web. Je vous invite à vous abonner pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo. On se retrouve sur mon ordinateur pour le côté pratique. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur, sur la page de Facebook. Donc là, on va aller sur les trois petits points et on va aller dans Meta Business Suite. Vous sélectionnez tous les outils. Messagerie. Automatisation. En cliquant sur Créer une automatisation, vous avez accès ici à toutes les automatisations qui sont disponibles directement à partir du Meta Business Suite. Et ici, vous avez le choix entre plusieurs automatisations possibles, messages d'assence, identifier les messages sans réponses et des réponses automatiques en voie d'un message de bienvenue. Donc là, il n'apparaît plus puisqu'en fait, moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez, envoie d'un message de bienvenue. Si je fais modifier, je vois que j'ai sélectionné uniquement Instagram et que j'ai envoyé donc ce message-là à mes abonnés quand ils s'abonnent à mon compte. Ici, vous pouvez voir l'aperçu d'un Messenger. Et donc, pour ce faire, il vous faut aller dans votre Messenger. On y va tout de suite. Donc, dans Messenger, hop, si je clique ici, je vais bien voir en fait le message qui a été envoyé et la forme sur laquelle il a été envoyé. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, les petites icônes n'apparaissent pas. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis des petits emojis et en fait, ils n'apparaissent pas sur Messenger. Vous pouvez également mettre des messages en cas d'absence. Par exemple, si vous êtes en congé et que votre magasin est fermé, vous pouvez programmer le message qui sera envoyé et de quelle date à quelle date ou de quel jour à quel jour le message devra être envoyé. Ça fait un premier contact avec les utilisateurs ou vos abonnés ou vos followers. Donc, c'est toujours bien de mettre en place ce type de message. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez des questions, des suggestions ou des sujets que vous souhaitez aborder pour développer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Vous êtes bien sur la chaîne de CGE Virtual Assistant, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur business et leur visibilité sur le web. Je vous invite à vous abonner pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !